Alors à qui s'adresse justement Good Planet Junior ? Good Planet Junior s'adresse en priorité évidemment aux familles ou aux enfants qui ont malheureusement peu ou pas la chance d'accéder à des lieux culturels comme les nôtres ou d'accéder aux vacances et du coup de leur offrir une vraie journée de dépaysement, une forme de parenthèse enchantée autour de la nature et puis du coup de l'écologie, du vivre ensemble, du partage. C'est le premier objectif en tout cas pédagogique de cet événement là, c'est d'offrir une véritable parenthèse. Moi là où nous on est content c'est quand on voit les sourires des enfants en fin de journée, ça c'est déjà le premier objectif. Vous y étiez encore hier, qu'est-ce qu'ils vous disent les enfants, qu'est-ce que vous leur proposez ? Les enfants aujourd'hui cette année on leur propose de découvrir un petit peu l'alimentation durable. Alors on y va doucement parce qu'on a souvent affaire à des enfants qui sont un petit peu éloignés aussi des thématiques de préservation de l'environnement et d'écologie. Donc tous ces petits urbains ou périurbains, on commence déjà par essayer par exemple de donner du sens aux choses. Aujourd'hui on a peut-être un peu perdu le sens des choses, c'est-à-dire quand on parle d'alimentation, comment on pousse un légume ? D'où il vient ? Le potager, à quoi ça ressemble ? Comment on peut produire des légumes ? La saison, tiens c'est dépendant de la saison. Toutes ces petites briques, c'est ça qu'on essaye d'apporter. Donc on a un programme qui est articulé autour d'ateliers le matin, autour du gaspillage alimentaire, du potager, mais aussi de la découverte de l'agriculture dans le monde, comment on mange dans plein de pays du monde. Après on fait tous ensemble un grand pique-nique, on partage un vrai moment de convivialité. Et puis l'après-midi on fait une chasse au trésor dans le parc. Alors là c'est le moment que les enfants et les familles préfèrent. Évidemment les familles adorent participer à cet événement-là et jouent toute la journée dans le parc.